Bonjour, je me présente Yannick Seyer. Bienvenue dans mes dictées pour CM1 et CM2. Aujourd'hui, voyons la ponctuation sur le thème de la distribution de masques afin de se protéger du coronavirus. Nous avons vu dans le précédent cours qu'une phrase commence toujours par une majuscule et se termine par un point. Dans la série de ponctuation, il faut savoir que le point, mais également le point d'exclamation ou le point d'interrogation, marquent la fin d'une phrase. Quant à la virgule ou le point-virgule, il marque une pause dans la phrase. Enfin, il faut savoir que deux petits points introduisent une liste de termes ou d'explications. Je terminerai par les tirées et les guillemets qui permettent de transcrire les dialogues. Mais voyons tout cela au travers d'une petite dictée sur le thème de la distribution des masques. Commençons par la lecture de la dictée en entier. Lorsque vous écouterez cette dictée, je vous suggère de vous faire une idée ou une image mentale du texte. Le titre, la distribution des masques. Voici l'image que vous devez avoir en tête, suite au texte. Les personnes se présentent à l'entrée de la mairie. La distribution va commencer. Ils entrent, ôtent leur manteau. Il était temps. Une personne crie que la distribution commence. Passons à présent à la dictée ligne par ligne. La distribution des masques. C'est le titre. La distribution des masques. Passons à la première phrase. Les personnes se présentent à l'entrée de la mairie. Les personnes se présentent à l'entrée de la mairie. Les personnes se présentent à l'entrée de la mairie. Voyons la phrase suivante. La distribution va commencer. Ils entrent, ôtent leur manteau. Ils entrent, ôtent leur manteau. Ils entrent, ôtent leur manteau. Passons à la troisième phrase. Il était temps. Il était temps. Il était temps. Voyons la dernière phrase. Une personne crie que la distribution commence. Une personne crie que la distribution commence. Je répète. Une personne crie que la distribution commence. Une personne crie que la distribution commence. La dictée étant terminée, passons à la correction. La première phrase. C'est le titre. La distribution des masques. Je vous rappelle qu'une phrase commence par une majuscule et se termine par un point. Nous y reviendrons tout au long du texte. Ici, dans le titre, il y a plusieurs masques. Donc, n'oubliez pas le S à masques. La deuxième phrase. Les personnes se présentent à l'entrée de la mairie. Attention ici. Les personnes. Eh bien, il y en a plusieurs. Donc, toujours un S. Se présentent. C'est le verbe se présenter. Soi-même. Donc ici, pensez bien que présenter va être conjugué au présent ici, à la troisième personne du pluriel. Les personnes. Donc, E-N-T. À l'entrée. Ici, à. Accent grave. Parce qu'il s'agit d'une direction. À. L'entrée, c'est un mot invariable avec E-E. Ou qui se termine par E-E. Et la phrase se termine par un point. Tout comme elle a commencé par une majuscule. Continuons avec la phrase suivante. Ils entrent. Hôtent. Hôtent. Leur manteau. Ici, on va mettre une virgule pour séparer les deux informations. Ils entrent. Tout d'abord. Puis, ils hôtent. Leur manteau. Ici, il reprend bien sûr les personnes. Entre. On a toujours donc cette conjugaison qu'il faut mettre au présent, à la troisième personne du pluriel. Donc, E-N-T pour entre et E-N-T pour hôte. Attention. Ici, c'est leur manteau. Chacun a le sien. Et on termine par un point. Il était temps. Ici, on termine avec un point d'exclamation. Il était temps. La phrase suivante. Une personne crie. Donc, elle dit quelque chose. Donc, on va mettre deux petits points. Et donc, marquer ce qu'elle dit entre guillemets. Donc, on ouvre les guillemets. Et on dit la phrase. Donc, elle est en train de dire. Que la distribution commence. Et on ferme les guillemets. La phrase est finie. On met un point. Tout comme on l'a commencé ici avec une majuscule. A ne pas oublier. Si vous avez aimé, mettez un pouce bleu. Partagez cette vidéo. Et retrouvez-moi dans les playlists qui s'affichent. Au revoir. Et à très bientôt.